L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Barh Idriss Abou Garda a continué mercredi 28 octobre 2009 devant la Cour pénale internationale avec la présentation des éléments de la défense. Barh Idriss Abou Garda est accusé de trois charges de crimes de guerre. Le procureur allègue qu'Abou Garda est responsable d'une attaque menée le 29 septembre 2007 contre des troupes du maintien de la paix de l'Union africaine stationnées au Darfour Nord dans une base nommée Ascanita. Cette attaque aurait fait 12 morts et 8 blessés graves parmi les soldats de l'Union africaine. Le camp aurait été pillé et l'Union africaine aurait été contrainte de se retirer. Pour la défense d'Abou Garda, Karim Khan a présenté les éléments de preuve de la défense soutenant la thèse que la base de Ascanita était une cible militaire légitime au moment de l'attaque. Mais ce qui a amené à l'événement du 29 septembre, c'était en fait le résultat de toutes ces bonnes intentions et cette absence d'action qui a mené à l'effondrement de cette base, l'absence de protection que devait assurer cette organisation qui n'avait pas le mandat, les ressources appropriées et l'organisation adéquate. Nous acceptons, conformément à la loi, que toutes ces bases avaient droit à et avaient le statut d'objet protégé au moment de leur création. Mais pour les raisons que j'ai détaillées, je considère qu'à cause d'un large éventail d'éléments tels que l'indifférence, l'incompétence, le manque de ressources et même la collusion avec le gouvernement soudanais, l'exploitation cynique par le gouvernement soudanais des couleurs de la muasse et de la base de la muasse, cette dernière a perdu ce statut. Je crois qu'il faudrait mettre l'accent, même si, et je le répète, les conséquences de ces conclusions ne seront pas un permis de tuer les soldats de maintien de la paix. Les soldats de la paix méritent le respect, les soldats de maintien de la paix méritent la protection. Les soldats de maintien de la paix méritent un mandat approprié, les soldats de maintien de la paix méritent les ressources appropriées afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches. L'on peut renforcer la protection en œuvrant à la promotion du principe d'impartialité, en s'assurant qu'il est considéré comme un impératif absolu. C'est alors seulement que nous pourrions garantir que ces événements ne se répéteront pas. En bref, je déclare pour les raisons que j'ai énumérées dans cette présentation, que l'accusation n'a pas établi que l'attaque du 29 septembre était contre un objet protégé, mais plutôt que la base militaire de Ascanita, malheureusement, de façon tragique et inévitablement, était devenue un objet militaire légitime. Andrew Burrow, le co-conseil de la défense, a présenté des déclarations de témoins de la défense concernant le fait qu'Abou Garda ne se trouvait pas au Soudan dans les mois précédant l'attaque et que le motif de son retour portait sur la réconciliation et non pas pour des opérations militaires. Cet après-midi, je vais vous parler des éléments de preuve concernant les décès du personnel de la muasse à Ascanita. Je ne veux pas atténuer l'importance des charges de pillage, mais j'aimerais dire que deux faits sont au cœur du cas d'espèce. L'attaque sur une base de la muasse et le décès de deux membres du personnel de la muasse. S'il n'y avait pas en l'occurrence ces deux événements en même temps, vraisemblablement nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si l'on tient compte des exigences de gravité de l'article 5 du statut, la Défense estime que ces deux événements sont ceux qui nous ont menés à être ici aujourd'hui. L'accusation vous demande de trouver qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir des motifs substantiels de croire que la majorité, ou du moins un nombre important de ceux qui ont été tués à la base militaire de Ascanita, ont été exécutés. Avec tout le respect que je vous dois, je dois dire que la Cour et la Défense méritent mieux. Les victimes dans cette affaire aussi méritent mieux que ça, mieux que des généralisations sans fondement. Ils méritent de savoir si ceux qui sont morts ont été exécutés de façon sommaire ou s'ils sont morts en défendant leur base. Au lieu de cela, la réalité à la fin de cette audience, c'est que les parents d'un nombre important de ceux qui sont morts à Ascanita ne sont pas aujourd'hui mieux placés pour dire comment est-ce que ceux qui ont été tués sont morts, pas plus que le lendemain de l'attaque. Je n'ai rien à ajouter, merci. L'audience de confirmation des charges se terminera le vendredi 30 octobre avec les déclarations finales de l'ensemble des parties et participants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !